Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. On est le 1er octobre et on va faire les enveloppes du mois d'octobre. Ça tombe bien, non ? Je fais un peu différemment du coup ce mois-ci. Je vous montre là les enveloppes du mois. Et je vous montrerai les enveloppes d'épargne, je pense, mercredi. Parce que sinon, à chaque fois, ça décale et c'est compliqué. Bon, je change tout le temps, je le sais, mais je vous promets que ça va se régler. Donc là, je vous fais les enveloppes du mois pour le mois d'octobre. Avant ça, je ne sais plus si je vous avais dit ou pas ici sur YouTube. Mais vous trouverez sur mon site le défi, le super défi pour 2024 avec ce que je vous propose tous les ans, en fait. Mais là, j'ai fait différemment. J'ai fait avec des cartes. Et donc, il est possible d'avoir uniquement le défi, donc uniquement les cartes. Ou alors, avec classeur et enveloppe. Donc voilà, tout est dispo sur le site. Ça permet d'économiser 835 euros sur l'année. Si jamais les montants sont trop élevés, vous pouvez faire la moitié. Et donc, dans ce cas-là, ça fait 417,50 euros. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, vous plaira. En tout cas, vous êtes énormément des gens à l'avoir commandé. Donc merci beaucoup. Et donc voilà, sachez qu'il en reste encore sur le site. J'ai reçu des classeurs. Il y en a pas mal qui sont partis déjà là quand j'étais au Galatermomix. Mais il en reste encore. Donc voilà, allez-y. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va d'abord regarder... Hop, je vais faire l'inverse. Ce qu'il reste de la semaine passée. Donc alimentation, il n'y a plus rien du tout. Est-ce que ce n'est pas trop sombre là ? Vous y voyez assez ? Bon, on va... Attendez, je vais essayer d'allumer peut-être comme ça. Si je n'allume pas la prise. Hop, est-ce que c'est un peu mieux ? Je ne sais pas. Bon, j'essaierai de mettre de la lumière au montage. Donc alimentation, il n'y a plus rien. Loisir, il reste 10 euros que je laisse. Vous savez que c'est la seule enveloppe que je cumule d'une semaine sur l'autre. Voilà, au cas où il y a des semaines où on n'en a pas du tout besoin. Mais s'il y a des semaines où on veut faire un truc qui coûte un peu plus cher, au moins on a de quoi. D'hiver, plus rien du tout. Restaurant, plus rien du tout. Entretien, plus rien du tout. Et là, on a un billet de 5 euros. Donc ça, c'est déjà cool. Et je vais, alors j'allais dire, je vais les mettre dans l'enveloppe extra. Mais là, quand on va faire les enveloppes du mois, je vais prendre les billets de 5 euros. Donc il y a 25 euros que je vais mettre dans l'enveloppe défi 5 euros. Je n'ai pas pris mon classeur avec moi. Mais je vais les mettre après. Et donc là, eh bien écoutez, c'est parti. Petit récapitulatif, ça c'est mon classeur du mois. Et ça, c'est mon classeur de la semaine. Donc chaque dimanche, comme ça, vous me voyez prendre les sous ici pour les mettre ici. Donc là, évidemment, je vais aussi en mettre là puisque c'est le début du mois. Mais voilà un peu comment je fonctionne. Et j'ai un troisième classeur avec mes enveloppes d'anticipation. Il y a Noël, il y a le fond d'urgence, il y a les vacances, les anniversaires, etc. C'est parti ! Alimentation. On est toujours sur un budget de 400 euros, soit 100 euros par semaine. Vous savez que je fais tous les deux mois une commande sur Coro qui me revient à 100 euros. Et donc ça, c'est pour ce qui me peut manquer au quotidien. Donc voilà, les produits frais, si on a besoin de, j'en sais rien moi, une boîte de thon, enfin bref, peu importe. En tout cas, tous les trucs du quotidien. Mais tout ce qui est riz, lait de coco, l'huile, enfin tout ça, je pense sur Coro. Donc voilà, en tout, ça fait 450 euros par mois. Donc là, on a dit 400 euros. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 400. Et donc, je vais mettre 300 euros dans mon classeur du mois, pour les 3 semaines suivantes. Je crois qu'il y a un petit peu plus, mais quand vous me posez aussi beaucoup la question, en fin de mois, je fais une semaine blanche, quand il n'y a pas 4 semaines. Voilà, comme ça, ça me permet aussi de faire tourner mes stocks, et puis d'avoir toujours le même budget, et ça nous convient très bien comme ça. Et donc là, pour la semaine, je mets 100 euros. Ensuite, on a loisirs. Donc là, on est toujours sur 80 euros par mois, et 20 euros par semaine. Ça, ça ne change pas. Donc 2, 4, 6, 60 euros dans le classeur du mois, et 20 euros dans le classeur de la semaine. Et donc là, ça nous fait 40 euros, du coup. Voilà. Ensuite, on a divers. Donc là, on est aussi sur 80 euros pour le mois. Donc, 60 euros. Ici, donc là, divers, c'est tout ce qui est tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Tout ce qui ne rentre pas dans les 2 enveloppes précédentes. Ça peut être les exemples que je donne tout le temps. Un livre, un bouquet de fleurs. Je ne sais pas, moi, si on a besoin de refaire un double des clés, ou peu importe. Voilà. C'est tout ce qui ne rentre pas là. Donc 20 euros par semaine. Donc là, j'ai mis 60, et je vais mettre 20 euros dans mon classeur de la semaine. Voilà. Ensuite, donc là, ici, c'est fini, parce que c'est les seules catégories que je divise à la semaine. Et ensuite, on a restaurant. Et donc ça, c'est 80 euros pour le mois. Et donc ça, voilà, c'est difficile de diviser à la semaine. Donc, je mets tout ici, puis quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et entretien, donc c'est produit d'entretien pour la maison, produit d'hygiène. Ça comprend tout. Mais voilà, vous savez que je profite des promos, que j'achète en gros, etc. Donc ça nous suffit, parce que je n'ai pas besoin de tout racheter tous les mois. Donc voilà, pour le budget du mois d'octobre, pour les enveloppes du mois d'octobre. Et dites-moi si vous, c'est fait aussi, si vous avez fait votre budget, si vous avez fait vos enveloppes. Voilà, si tout se passe bien, etc. Et puis, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !